Hey ! Ça change un peu hein ? Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau décor ! Petite interruption, vous avez sans doute remarqué le changement de décor, j'espère qu'il vous plaît. Vous constaterez également pendant la vidéo que la qualité visuelle de celle-ci n'est pas extraordinaire. Cela est tout simplement dû au fait que lors de ce tournage, je suis encore en cours de déménagement. Il me manque donc un peu de matériel d'éclairage et quelques éléments de décoration. Pourquoi ai-je tourné dans ce cas ? Tout simplement parce que je venais de finir le script et je voulais enregistrer tant que tout était encore chaud dans ma tête. Petite anecdote technique, la pince de mon micro-cravate a cassé juste avant le tournage, j'ai donc dû la fixer à mon t-shirt avec un bout de scotch. Bref, bon visionnage à toutes et à tous ! Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau décor ! Pourquoi peut-on faire des bons sur la Lune ? Eh bien c'est à cause de la gravité, voilà. C'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, la liker, faites ce que vous voulez. Euh, tu te fous de notre gueule là non ? Mais oui, je me fous de ta gueule évidemment. On va commencer par parler de la pesanteur. Oui j'ai dit la pesanteur, et pas la pesanteur. Comme ça. La pesanteur c'est un phénomène lié à la gravitation, et c'est la force d'attraction qui nous permet de rester les pieds au sol. Jusque là ça va, c'est pas trop dur. Donc vous êtes d'accord sur les faits que la gravité vous attire vers le bas, donc vers le centre de la Terre. Voilà, oui, par là. D'accord ou pas de toute façon ? C'est comme ça. Ah oui donc, oui bon, à part si la Terre est plate bien sûr, excusez-moi. Tant que vous avez les pieds sur le sol, ou du moins qu'il y ait quelque chose qui vous évite de tomber en chute libre, et bien on appelle ça la pesanteur. Pesanteur, voilà. La pesanteur est un champ d'accélération noté G0, ou tout simplement G, et il est à peu près égal à 9,81 N par kg, ou mètre par seconde carré. Mais ça vous l'avez sûrement appris en cours grâce à la formule P égale Mg. Voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de vous la détailler, je pense que vous le savez. J'espère. Au cas où. P pour le poids, M pour la masse, et G pour la pesanteur. Et là vous vous êtes tous rendu compte bien sûr que quand on parlait de notre poids, on dit 70 kg, c'est totalement faux, en fait on fait 700 N. Bref, on s'en fout. Voilà donc pour la pesanteur. Maintenant imaginez que vous sautez du dixième étage d'un immeuble. Et bien tout le temps qui va s'écouler entre votre seau et votre mort, vous serez en impesanteur. Impesanteur, oui. Oui en gros la seule différence entre la pesanteur et l'impesanteur, c'est le fait quelque chose qui vous retienne au sol ou pas, qui vous évite de tomber en chute libre. Voilà. Prenons un autre exemple, l'ISS. Et bien les scientifiques que vous voyez en train de flotter dans la station, sont en réalité en train de tomber. Eh oui, ils tombent. Et ils tombent à la même vitesse que la station. Oui, vous imaginez bien que si la Lune quitte à 380 000 bornes est soumise à l'attraction terrestre, alors l'ISS quand même... aussi. D'ailleurs l'ISS c'est pas si loin, c'est juste à 400 km dessus de nous. En gros ça fait la distance entre Clermont et Paris. Voilà. Tiens d'ailleurs on a pris une autre échelle. Non pas celle-là, merci. Imaginez que la distance entre Perpignan et Lille, ce soit la distance Terre-Lune. Eh bien pour arriver sur l'ISS, en partant de Perpignan, vous faites un kilomètre où vous êtes arrivé. Eh oui, c'est pas si loin. Bref, l'ISS est en train de tomber disions-nous. Mais vous allez me dire, s'ils sont en train de tomber, pourquoi ils ne nous ont pas encore atterri sur la face ? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont lancés à une vitesse de 28 000 km heure. Ce qui compense un peu l'attraction terrestre du coup quand même. Oui en gros pendant les 12 minutes que tu passes assis sur le trône avec ton téléphone, eux ils ont fait la distance Paris-New York. Voilà, à peu près 6 000 km. Normal. Du coup cette vitesse fait environ 15 fois et demi le tour de la Terre en 24 heures. C'est pas mal. D'où le nom du film avec Thomas Pasquet, 16 levées de soleil, voilà. Vous avez compris. C'est aussi la technique utilisée par les satellites que l'on appelle phénomène de satellisation. Bon, maintenant qu'on apparaît de la pesanteur, de l'impesanteur et aussi un peu de l'ISS, on va revenir à la première question qui était, pourquoi peut-on faire des bons sur la Lune ? Vous le savez, c'est à cause de la gravité. En effet sur la Lune, on ressent 6 fois moins la gravité que sur la Terre. Mais pourquoi 6 fois moins ? Oui, on va faire un peu de maths. Tout à l'heure, on a vu que P égale mg, ce qui indique qu'une masse M est soumise à une force de pesanteur qui est le poids P. Du haut vers le bas donc et vers le centre de la Terre. Cette force de pesanteur de la Terre sur l'homme, qu'on va appeler Albert, est donc calculable grâce à cette formule. La force de la Terre sur Albert est égale à la masse de la Terre fois la masse d'Albert divisé par la distance entre les deux centres des masses, au carré, tout ça multiplié par la constante gravitationnelle G, qui elle est une valeur déjà constante, fixe. Comme on peut le voir sur ce schéma, F et P au final, c'est la même chose. Du coup, on peut faire ça. Ah, on est d'accord. Du coup, nous, on cherche G. On va virer la masse d'Albert de chaque côté. On simplifie. Et après, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Si vous vous trouvez à Paris, du coup, ça nous fait à peu près un G égale à 9,81. Comme on l'a dit tout à l'heure. Et du coup, il suffit de faire pareil avec la Lune. Et avec la Lune, quand on a les données, on trouve un G à peu près égal à 1,6. Ce qui fait à peu près 6 fois moins. Et si on calcule la masse d'Albert sur la Lune, on se rend compte qu'il n'est plus si gros, notre Albert. Oui, en gros, si vous vous trouvez gros, vous pouvez dire que c'est à cause de la gravité. Parce que sur la Lune, pas de problème. C'était quand même une blague bien pourrie. Merci. 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 Du coup, sur la Lune, vu que l'attraction gravitationnelle est plus faible, tu peux sauter un peu plus haut et atterrir au ralenti. Et le calcul qu'on a fait tout à l'heure, vous pouvez le faire sur toutes les autres planètes. J'avoue, je me suis amusé à le faire. Je vous ai même laissé un petit Google Doc dans la description en bas. Vous pourrez aller voir, c'est sympa. Si ça vous intéresse. Voilà. On s'en fout. Voilà pour moi. J'espère que je vous ai appris 2-3 trucs aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, à faire des remarques. C'est avec plaisir que je répondrai. On n'oublie pas de liker, partager, s'abonner. Enfin, vous connaissez le tralala. Je vous dis à la prochaine, tout le monde. Merci à tous. A plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada